Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et donc c'est une vidéo très attendue puisque ça fait plus d'un mois que j'ai posté ma foire aux questions donc ma FAQ numéro 2 et j'ai toujours pas répondu comme la première fois, vous savez je suis très très longue et là ça fait deux semaines que, alors il y a petit loup qui est là, ça va pas être simple de filmer voilà je me suis mise par terre pour être avec lui tant qu'il joue mais c'est la première fois que je fais ça et ça va être compliqué avec lui qu'il tourne autour de la caméra je suis désolée par avance, voilà et il y a ces jouets aussi, on va en étendre certains donc je vous le disais, oui la première fois j'avais mis des mois et des mois avant de vous répondre et là ça fait deux semaines que j'essaye de la tourner, seulement j'ai été très malade j'ai essayé en état grippal donc impossible pour moi de tourner une vidéo j'ai encore assez mal à la gorge et je parle du nez donc j'espère que ça va le faire on ne touche pas chérie et là voilà je suis prête, je suis ok pour filmer mais j'ai petit monstre avec moi donc j'espère vraiment que ça va le faire et je pense que je vais avoir du boulot au niveau du montage parce qu'il va m'embêter toutes les deux minutes ce petit monstre ah et aussi je crois que c'est la première fois que vous me voyez avec ma nouvelle coupe de cheveux je vous ai fait une vidéo quand j'ai emmené Ethan chez le coiffeur et je vous ai dit que j'y allais aussi donc j'avais coupé mes cheveux, vous avez dû le voir dans la vidéo tuto reborn où j'ai un carré long en fait et puis je suis retournée après pour refaire un carré plongeant voilà celle qui me suit depuis maintenant deux ans c'est la coupe que j'avais il y a deux ans au tout début de ma grossesse et ça me manquait beaucoup mais comme j'avais pris beaucoup de poids je trouvais que les cheveux courts me grossissaient encore plus et comme là, touche pas chérie d'amour, non, non et comme là j'ai réussi à reperdre un petit peu de poids du coup j'ai osé refaire mes cheveux courts et mes cheveux blonds ou du moins plus clairs voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas moi je suis contente de me retrouver enfin comme avant donc c'est parti on y va avec les questions parce que sinon cette vidéo va durer 3 heures et puis je vais vous perdre donc j'ai Kimberly Mitch qui me demande est-ce que tu aimerais avoir un autre enfant donc oui j'aimerais beaucoup avoir un autre enfant mais alors vraiment pas pour tout de suite parce que Ethan nous donne beaucoup beaucoup de boulot franchement c'est un enfant qui ne manque pas d'énergie qu'il faut s'occuper lui tout le temps, tout le temps et donc il aura un petit frère ou une petite soeur quand il sera à l'école je pense d'ici 4 ans voilà, ensuite j'ai Miss Boutier qui me demande je voulais te dire que j'adore tes vidéos donc voilà les questions pour... chérie ne touche pas la caméra comptes-tu faire un grand concours ? donc ça c'est sa question numéro 1 oui je compte faire un grand concours j'aimerais attendre les 10 000 abonnés pour vous proposer un grand concours je songe à vous faire gagner un bébé reborn c'est beaucoup beaucoup demandé seulement voilà vous le savez un bébé c'est du temps c'est de l'argent c'est tout ça donc oui c'est la caméra c'est maman dedans ne touche pas, ne touche pas, tu as tout déréglé touche-toi, viens voilà c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent et du coup c'est pour ça que j'y pense maintenant parce que j'y ai mis l'abonnée donc du coup ça me laisse une certaine marge mais voilà ça serait un truc que j'aimerais beaucoup pouvoir vous proposer ensuite question de combien de bébés reborn te reste-t-il ? donc il m'en reste un que j'ai adopté et sinon pour l'instant j'en ai deux que j'ai fait moi-même mais ça éteint mais voilà donc il m'en reste trois chez moi et un qui fait partie de ma collection aimerais-tu acheter un bébé reborn en silicone ? non je n'aimerais pas l'acheter ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est je ne suis pas très fan pour l'instant j'ai des amis qui en ont et je ne suis pas prête à mettre un prix pareil pour un bébé comme ça voilà moi je les préfère en vinyle pour l'instant pour le rendu en fait au toucher après pour les photos et les vidéos j'avoue que c'est sympa le silicone mais non je n'aimerais pas en acheter question 4 comptes-tu faire une chaîne consacrée au make-up ? absolument pas vous l'avez vu dans plein de vidéos des fois je ne suis pas maquillée comment ça s'entend ? des fois je ne suis absolument pas maquillée bon là je suis maquillée parce que tout à l'heure là dans une heure on fait l'anniversaire de ma maman donc je me maquille mais à chaque fois que je vous tourne une vidéo je ne suis pas maquillée et puis j'ai très peu de maquillage je ne dépense pas mes sous et tout dans le make-up donc non je ne compte pas faire une chaîne consacrée au make-up et je ne pense pas que beaucoup seraient intéressés par mes conseils voilà donc Logan Love me demande pourquoi on ne voit plus les bébés reborn ? et bien parce que pour l'instant c'est vrai que je fais beaucoup plus de vidéos avec Etal parce qu'il ne me reste qu'un seul bébé qu'il est dans un carton que je ne m'en intéresse quasiment plus et puis les vidéos mises en scène avec les reborn bon c'est un peu toujours pareil je dois vous en refaire à chaque fois j'y pense j'en ai envie je suis beaucoup critiquée aussi j'ai l'impression que les gens l'interprètent mal donc pour l'instant je n'ai pas de plaisir à les tourner donc je préfère ne pas en tourner donc Little World me demande déjà j'adore Etan bravo félicitations pour tes 5000 abonnés donc merci beaucoup ce sont des questions sur Etan donc les questions sont quand apprendras-tu Etan à être propre et de quelle manière ? donc je me pose pas mal de questions je pense que c'est trop tôt mais Etan va sur le pot tous les matins il est pas propre ni rien mais je sais qu'il fait son petit caca en fait le matin après son biberon du coup une fois qu'il a fini son biberon je le mets sur le pot environ un petit quart d'heure on joue en même temps et puis bah s'il fait caca à ce moment là tant mieux sinon tant pis c'est pour plus tard dans la matinée voilà sinon je pense que j'attendrai qu'il soit à peu près capable de réclamer même si des fois le matin il se ramène avec le pot il me dit caca donc je me dis est-ce qu'il comprend est-ce qu'il me demande vraiment je sais pas la propreté c'est assez compliqué peut-être que je ferai des vidéos sur le sujet parce que je sais pas encore très bien comment je vais m'y prendre veux-tu un deuxième enfant ? si oui quel prénom aimerais-tu ? donc j'ai répondu pour un deuxième enfant et donc pour les prénoms bah faut qu'on en discute bien sûr avec papa mais pour un garçon on avait choisi que Etan donc ça va être compliqué si c'est un autre garçon tu veux le petit ? tu veux le petit moulin pour qu'on souffle dessus ? tiens et donc si c'est une fille on était décidés pour Agathe donc voilà c'est étonnant une petite soeur il y a des chances qu'elle s'appelle Agathe si on change pas d'idée d'ici là et moi pour un garçon j'aime bien Théo après il y a rien de décidé encore pour le moment alors comment as-tu connu le reborning ? donc ça je vous invite à regarder la vidéo justement instant nostalgie ou quelque chose comme ça j'essaierai de vous la mettre en haut où je raconte comment je l'ai découvert mais en fait c'était tout simplement dans le téléz en tombant sur des poupées Ashton Drake donc tu vas continuer avec les reborn jusqu'à quel âge ? sincèrement j'ai pas de limite d'âge si je peux continuer avec les reborn toute ma vie je continuerai avec les reborn toute ma vie c'est pas du tout question d'âge Jade qui me demande coucou voici mes questions donc comment tu t'appelles ? je m'appelle Melodie quel âge as-tu ? donc j'ai 25 ans je vais prendre 26 ans le mois prochain as-tu des enfants ? donc oui j'ai Ethan si vous ne l'aviez pas déjà vu et combien de bébés reborn as-tu adoptés ? alors si elle demande en tout je ne peux pas vous dire je dirais entre 30 et 50 voilà entre 30 et 50 j'en ai adopté énormément pourrais-tu me donner le site où tu as acheté tes bébés reborn ? donc il n'y a pas de site c'est des nurseries et je vous mets souvent les noms de nurseries en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir pourrais-tu me donner les informations pour l'achat du bébé reborn ? donc il n'y a pas tellement d'informations à donner il faut que vous trouviez une nurserie un bébé qui vous plaît et puis de là vous faites un achat avec la rebornuse ça se passe différemment selon la rebornuse ensuite une autre petite Jade qui me demande alors coucou d'abord je t'adore tout comme Ethan qui est tellement chou merci beaucoup ton homme qui est tellement gentil même si on ne le voit pas souvent et toi qui es belle et gentille tellement adorable merci beaucoup c'est vraiment très très gentil donc je tenais à te demander si tu pouvais me donner des nurseries où acheter les kits et reborn entier déjà tout fait si tu peux faire une vidéo pour comment monter un kit reborn le peindre voilà bisous bisous à toi et ta petite famille donc j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet la suite est en train d'arriver je suis en cours de montage j'ai pris beaucoup de retard et je m'en excuse et sinon au niveau des noms de nurseries donc je vous les noterai en barre d'infos j'ai deux amis qui font des reborn donc j'ai Julie de la nurserie A.E.K.E. et ma copine Amandine de la nurserie des petits matrus je vous mets toutes les infos en barre d'infos voilà ensuite Aurore Baby reborn me demande salut je te suis depuis un an alors merci beaucoup et je t'adore je voudrais savoir ton chanteur et ta chanteuse préférée bisous je t'adore continue comme ça donc mon chanteur préféré c'est Matt Pokora je suis très fan de Matt Pokora voilà et pour la chanteuse j'en ai plus vraiment j'ai été fan de Lori pendant très longtemps mais ça bon ça m'a passé heureusement Miss Boti me pose une autre question pourrais-tu faire une vidéo avec ton mari donc ce n'est pas mon mari puisqu'on n'est pas marié mais oui bien sûr on pourrait refaire des vidéos ensemble ça lui ferait très plaisir une question de Manon ton mari donc c'était toujours pas mon mari aime-t-il tes reborn et ta passion pour les reborn continue comme ça je t'adore bisous donc merci pour ta question il n'est pas très fan de mes reborn il préfère quand ils sont hors de sa vue mais sinon voilà il est il n'est pas contre non plus ça ne le gêne pas que je fasse ou que j'ai des reborn question de Pigeon Pigeon alors coucou d'abord j'adore tes vidéos depuis le début ton titane est magnifique passons aux questions lol donc où en es-tu dans tes reborn donc j'ai déjà répondu à cette question vas-tu continuer les vidéos reborn ou vas-tu te concentrer sur d'autres vidéos comme celles que tu fais en ce moment et que j'adore voilà bisous donc je vais continuer les vidéos reborn puisque en ce moment je fais donc mes tutos reborn les mises en scène je ne sais pas si je vais en refaire de si tôt je vais peut-être en faire si j'en ai l'envie et si j'ai de bonnes idées voilà et puis vous les présenter pour l'instant je n'en ai pas de nouveau donc je ne peux pas vraiment vous les présenter mais il y aura quand même des vidéos reborn de temps à autre sur ma chaîne question de Tiffany alors petite question complètement bête as-tu des taches de rousseur voilà ma question t'es trop belle et ton petit et tâne est magnifique sans oublier que j'adore tes vidéos gros bisous donc merci gros bisous à toi et non je n'ai pas de taches de rousseur voilà je ne sais pas si vous le voyez mais non je n'ai pas de taches de rousseur question de Léa Payet salut ma question fera tu as un autre concours et si oui quand oui je vous prévois un autre concours j'attends un chiffre rond peut-être pour les abonnés alors peut-être pas les 10 000 parce que je voulais vous faire je voudrais vous faire un énorme concours donc peut-être avant je ne sais pas peut-être vers 8 000 abonnés il faut que je vois ça question de Julie Blandin qui me dit pourquoi tu as arrêté tes vidéos reborn je n'ai pas arrêté c'est juste que pour l'instant ça ne m'intéressait plus d'en faire voilà donc j'aime faire des choses qui m'intéressent ça vous intéresse peut-être moins vous je suis désolée mais pour l'instant je n'avais pas le coeur à en faire donc voilà question de qui va-tu recevoir des reborn est-ce que tu en fais toujours donc non je ne vais pas en recevoir pour l'instant et j'en fais toujours voilà montre ta poussette pour ton fils PS j'adore tes vidéos super donc j'ai fait une vidéo sur la nouvelle poussette de loulou c'est la récaro Easy Life je vous invite à aller la voir question de Vivi Bully alors pourrais-tu nous faire une vidéo sur tes astuces reborn couleurs routines etc donc ma belle je t'invite à aller voir mes tutos qui sont en cours actuellement sur ma chaîne voilà je t'ai presque devancée une question d'Emeline Nanté Low Baby Melody alors je voudrais savoir comment as-tu connu les reborn et puis combien de temps en collectionnes-tu voilà donc j'ai déjà répondu à tes questions précédemment question de Saya tu t'es marié à quel âge penses-tu qu'on peut être maman que ferais-tu si on devait ton bébé ça va pour on n'est pas marié cette question est très bizarre donc on n'est pas marié je vous le disais précédemment plusieurs reprises vous me dites mon mari on n'est pas marié j'attends qu'il me fasse sa demande en mariage là je suis après encore non je pense pas qu'on va se marier sincèrement ça coûte cher je sais pas on est bien comme ça on verra si un jour il me demande en mariage bien sûr que je dirai oui à quel âge penses-tu qu'on peut être maman ça dépend de votre situation et puis si vous êtes prête c'est tout il n'y a pas forcément d'âge pour être maman bien sûr et si on volait mon bébé je sais pas cette question est très dérangeante question de An coucou quel âge tu as et ton petit donc je vous l'ai dit j'ai 25 ans et Ethan a actuellement 15 mois on va peut-être même pouvoir dire 16 mois il prend 16 mois le 30 septembre voilà question d'Angélique alors vas-tu faire une chaîne de toi et ton bébé ou chaîne de vlog donc non tous papa sur cette chaîne je mélange tout reborn bébé maman beauté vlog tout se passe ici il n'est pas question que j'ouvre une autre chaîne question de ça est-ce que tu vas continuer tes vidéos avec les reborn ou tu fais que des vidéos avec Ethan donc j'ai répondu aussi deuxième question tu mets des vidéos bébé reborn tous les combien en jours ou semaines donc j'ai pas de jours ni de semaines précises pour publier des vidéos quand j'ai envie d'en faire je vous en publie quand je peux aussi là c'est vrai qu'en ce moment je suis moins régulière et je m'en excuse mais j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire à côté mais je ne vous publie pas pour autant il y a Ethan qui fait le bazar ensuite question d'Elise coucou c'était pour savoir si tu connais quelqu'un qui ribonde bien mais pas cher car je suis fan des bébés ils sont trop chers ou mal ribornés tes vidéos sont superbes ton petit louis donc oui les ribandes très beaux mais pas chers c'est pas possible désolé les filles c'est comme ça tout ce qui est beau et de qualité se paye donc voilà si vous voulez ne pas y mettre le prix vous aurez on ne va pas y le confier mais vous aurez du bas de gamme et si vous y mettez le prix vous aurez quelque chose de correct c'est toujours comme ça dans la vie je pense question de Marion Abel alors son message est très bizarre je pense qu'elle a eu un souci on va essayer de comprendre quand même donc depuis combien de temps es-tu en couple ça fait 4 ans qu'on est en couple c'était le 3 juillet 2012 pourrais-tu présenter ton copain chaton je m'apprends ta langue j'arrive mais je voulais déjà présenter dans certaines vidéos par exemple le tag Jelly Belly ah c'était la seule vidéo qu'on a fait je sais pas mais il apparaît dans des vidéos voilà Gautier qui vient de se lever donc voilà mon futur mari et puis le mini oui et puis le mini voilà mais toi tu es connue déjà il veut son papa donc on enchaîne avec les questions euh question de Vava et ses vidéos salut je suis tes vidéos depuis 4 mois j'adore ton contenu merci beaucoup la miss j'ai juste une petite question à quand un nouveau room tour de ton appart voilà sinon vous êtes au top bisous à vous 3 donc le room tour de la chambre d'Ethan j'ai très envie de vous le faire mais il me manque une étagère et puis une petite trinque que j'aimerais qu'il soit posé avant de vous le présenter et l'appartement tour c'est compliqué parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire on doit mettre la télé au mur et puis finir le bureau et deux dressings donc c'est un peu compliqué je ne sais pas si ça sera fini avant la fin d'année mais j'ai très envie de vous filmer cette vidéo là je pense qu'on a fait le tour au niveau des questions donc j'espère que j'ai pu vous répondre et vous satisfaire avec mes réponses il y aura peut-être plus tard une FAQ numéro 3 et j'espère que je serai plus rapide pour y répondre mais au moins papa maman 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 voilà les filles et les garçons il ne faut pas que je vous oublie maintenant parce qu'il y a quelques garçons sur la chaîne je vous fais d'énormes bisous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire le genre de vidéos que vous voudriez voir que ce soit Riborne ou autre j'essaierai de vous les faire et sur ce on se retrouve très vite sur la chaîne ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501